La réussite, c'est savourer le succès après avoir fourni d'innombrables efforts. C'est arriver à un dénouement heureux, satisfaisant, exaltant. Au début des années 80, la réussite des étudiants athlètes québécois se concrétise malheureusement trop souvent ailleurs. L'exode de nos meilleurs espoirs est à un niveau jamais vu. Le rêve d'une réussite imminente est fort séduisant à l'étranger. Les universités américaines et celles d'ailleurs au Canada attirent les jeunes d'ici avec des programmes de bourse, des entraîneurs renommés et un calibre de jeu supérieur. Cependant, les représentants des universités québécoises, en complicité avec certains leaders du milieu des affaires, passionnés de sport, mais aussi nourris par la réussite académique, cherchent à créer un revirement de situation historique. En octobre 1985, naît la Fondation du sport universitaire québécois. Sa mission? Trouver une solution pour limiter l'exode et offrir des ressources pour retenir nos meilleurs étudiants athlètes ici, chez nous, dans nos universités québécoises. Deux champions olympiques des Jeux de 1984, Gaëtan Boucher et Sylvie Bernier, se joignent au groupe à titre de porte-parole fondateur. Il rallie les gens du monde des affaires et la toute première campagne de financement de son histoire connaît un vif succès. Une preuve comme quoi la cause a sa raison d'être et qu'elle vient toucher les cordes sensibles des gens d'ici. Le temps est donné et les répercussions sont immédiates et positives. La Fondation devient un acteur indispensable au niveau du sport universitaire. Mais une autre étape se profile à l'horizon. Celle d'étendre son appui financier aux étudiants athlètes qui se démarquent sur la scène nationale et internationale, dans tout sport olympique, paralympique ou présent à de grandes compétitions. 1995. La Fondation du sport universitaire québécois devient la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec et offre ses programmes de bourse à des étudiants athlètes de plus en plus jeunes dès l'émergence de leurs talents. Elle offre dorénavant des services d'accompagnement personnalisés. Et l'éducation et la réussite scolaire restent au cœur des actions de la Fondation. La Fondation se fixe des objectifs ambitieux et se donne des outils pour les atteindre, offrant des modèles clés en main aux entreprises et partenaires. Plusieurs entreprises du monde des médias et des communications se joignent à la Fondation et l'appuient dans son objectif d'encourager ces boursiers qui représentent des modèles dans la société québécoise. Elle rallie de nouveaux partenaires tout en conservant la loyauté de ceux qui sont à ses côtés depuis les tout débuts. Tous ces efforts ont comme résultat une impressionnante expansion. Plus de 12 millions de dollars en bourse depuis sa création. Des bourses annuelles qui passent de 30 000 $ en 1985 pour 20 étudiants athlètes à 1,2 million de dollars en 2015 pour 425 étudiants athlètes. Et l'objectif d'ici 2020, 1,5 million de dollars en bourse annuellement. On voit les répercussions de tous ces efforts. De plus en plus d'étudiants athlètes universitaires du Québec décident de rester ici, entourés de leur famille et de leurs amis, afin de poursuivre leur formation et leur carrière sportive dans une université québécoise. De nombreux boursiers de la Fondation se démarquent au sein du réseau du sport universitaire québécois et canadien en remportant des championnats et en écrivant des pages d'histoire. Le fruit des efforts de la Fondation se fait également sentir au niveau olympique. Le nombre de boursiers québécois représentant notre pays aux derniers Jeux olympiques d'hiver. 21 à Turin en 2006. 28, dont 12 médaillés olympiques à Vancouver en 2010. Et 26, dont 13 médaillés à Sochi en 2014. Quant aux Jeux d'été, 48 athlètes étaient des boursiers de la Fondation aux Jeux d'Athènes en 2004. 56 à Pékin en 2008. Et 67, dont 7 médaillés olympiques et 4 médaillés paralympiques à Londres en 2012. Et voilà qu'un phénomène fort fascinant pointe à l'horizon. L'héritage des boursiers de la Fondation. Une nouvelle génération de plongeurs, judokas, bosseurs, nageuses, patineurs, footballeurs, s'inspirent, se motivent et performent à la pleine hauteur de leurs talents, de leurs capacités. Des dynasties québécoises sont créées et marquent notre histoire sportive. La réussite, c'est l'art de parvenir aux résultats anticipés. Les boursiers de la Fondation représentent non seulement des modèles, mais ils ont aussi le pouvoir d'influencer toute une jeunesse à adopter de saines habitudes de vie, à poursuivre leurs études, à s'impliquer dans leur communauté et à vivre une transition de carrière réussie. Le futur de la Fondation réside dans son passé, dans ses racines, dans sa raison d'exister depuis 30 ans, c'est-à-dire ses boursiers et ce qu'ils deviennent comme personnes. Ces derniers sont aujourd'hui des leaders dans leur domaine. Ils dirigent, bâtissent, gèrent ou innovent bien souvent avec des valeurs similaires acquises pendant leur vie d'étudiants athlètes. Derrière chaque victoire, chaque exploit, chaque record personnel, il y a non seulement du talent brut, des milliers d'heures de travail, de la sueur et des larmes, mais aussi une armée d'acteurs, souvent dans l'ombre, qui par leur expertise et leur vocation, contribuent à la réalisation des rêves les plus fous. Continuons à nous rassembler autour de l'étudiant athlète afin de créer un environnement des plus propices au développement de son plein potentiel académique, sportif et professionnel. Donnons-lui les outils pour atteindre ses objectifs. Encourageons notre jeunesse à bouger, à se dépasser, à s'engager et à devenir des êtres épanouis, sains et équilibrés. Unissons-nous pour leur réussite. Merci d'en faire partie.